Gloire au Seigneur, si vous êtes là, je dis gloire à Dieu, que le Seigneur fasse de nous une seule personne de façon pratique au nom de Jésus. Seigneur, merci pour notre étude de ce soir. Merci pour ta fidélité. Toujours nous révélons ta pensée et lorsque tu nous révèles ta vérité et ta pensée, tu nous donnes toujours la grâce. Lorsque nous réclamons cette grâce, nous demandons Seigneur que cette nuit ta parole soit claire et pure à tout le monde au nom de Jésus et tout ce que nous pouvons avoir en nous qui n'est pas selon ta parole, selon ta volonté, que tu enlèves toutes ces choses au nom de Jésus. Afin que selon ta parole et selon la prière de Jésus-Christ, d'une façon très définie, comme le Sauveur, le Père et le Sauveur sont un, que nous soyons parfaitement unis au nom de Jésus. Nous te bénissons pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Dans l'Épître de Paul au Corinthien, le chapitre 12, et nous voulons lire ce soir le verset 12 au verset 31. Nous allons voir le verset 12. Dans le verset 12, il dit que comme le corps est un et qu'il a beaucoup de membres et que tous les membres du corps, de ce seul corps, sont plusieurs, sont plusieurs. Ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il du corps de Christ. Ainsi en est-il de l'Église. Le verset 18. Dans le verset 18, il dit que maintenant, comme Dieu l'a dit, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps pour comme il a voulu. Verset 24. Le verset 24, il dit, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Le verset 28. Au verset 28, il dit, et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui font les miracles, ceux qui ont les dons de guérison, de secourir et gouverner diversité de langues. Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voyez-vous dans ces versets sélectionnés que nous venons de lire que le corps de Christ est un. L'Église est une. Et comme l'Église est un, avec tous les membres du corps, ayant différentes fonctions et différentes capacités, le Seigneur a fait que nous soyons un, a fait que nous puissions coopérer ensemble, coordonner ensemble. Et alors, nous allons amener le corps vers l'avant. Et il dit que toutes les fonctions du corps, du corps de l'homme sont restées telles que Dieu l'a décidé, telles que Dieu a placé chaque membre dans le corps. Et il a même parlé des ministres. Dans le verset 28, il a dit que le Seigneur lui-même a sélectionné ces ministres de la façon dont il a voulu la fonction de chacun d'eux. Et le ministère que chacun d'eux a. Et le verset 31, il a dit que vous devez chercher ardemment ce qui est meilleur, le don meilleur. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes à votre place, à votre position dans le corps, là où vous êtes placé par Dieu, vous devez essayer de chercher encore ce qui est meilleur, ce qui vous fera de pouvoir fonctionner appropiement à l'endroit que le Seigneur lui-même vous a placé. Aujourd'hui, nous considérons ce message l'unité et l'utilité des membres du corps. L'unité et l'utilité des membres du corps. Lorsque les membres et lorsque le ministre reste et demeure dans l'appel que le Seigneur leur a adressé, alors ils seraient utiles et ils seront unis, coopérant ensemble avec les autres membres du corps qui sont aussi en train d'avoir leur propre fonction et leur propre rôle et leur propre responsabilité. Comme nous sommes unis ensemble ainsi, alors nous aurons l'utilité de tous les membres et la contribution de chaque personne serait pour l'élévation du corps, la joie du corps, le progrès du corps et également pour la poursuite objective du corps. L'unité d'un côté et l'utilité de l'autre côté. Si nous sommes unis et que nous ne sommes pas utiles, ce n'est pas assez. Si vous êtes utile et que vous n'êtes pas unis, ce n'est pas assez. Il doit y avoir la complémentarité entre l'utilité et l'unicité des membres du corps afin que le corps de Christ et l'église du Dieu vivant puissent avoir du progrès. Et être ce que le Seigneur désire que nous soyons là où il veut que nous soyons et accomplir pour lui et pour sa gloire toutes les choses qu'il voudrait que nous accomplissions. L'unité et l'utilité des membres du corps. Il y a trois choses que nous allons considérer. Numéro un, la relation objective des membres tel établi par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a établi tous les membres du corps. Et nous avons la relation entre ces membres. Mais c'est une relation objective des membres tel établi par Dieu lui-même. Numéro deux, la justice pratique des membres tel spécifié par Dieu. La justice pratique. Il y a une sorte de justice qui est théorique. Il y a une sorte de justice qui est superficielle. Il y a une sorte de justice qui est cachée, qu'on ne peut pas voir. Mais celle-ci dont nous parlons ici, à laquelle le Seigneur invite les membres de l'Église, c'est une justice pratique de tous les membres de l'Église tel spécifié par Dieu. Et le point numéro trois, c'est les responsabilités prescrites des ministres tels scellés par Dieu. Le Seigneur a donné à ces ministres les possibilités et il a scellé cela. Et moi, je ne peux pas changer ces responsabilités. Je ne peux, vous ne pouvez pas changer ces responsabilités. C'est des responsabilités scellées par Dieu lui-même. Et comme nous sommes là dans la spécification qui sera donnée de la façon dont nous servons, de ce que nous faisons, de comment nous administrons, que nous devons tous coopérer ensemble dans le service que le Seigneur désire pour nous et tel. Il nous a accordé la parole et la scellée que nous devons le servir de cette façon. Nous verrons au point numéro un maintenant, c'est la relation objective des membres tels établis par Dieu. Nous verrons maintenant dans le premier Corinthien chapitre 12 et le verset 12. De Corinthien 12, verset 12. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 21, verset 21, verset 21, il dit au verset 21 que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête à dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Il nous amène tous ensemble dans la relation, et cette relation, c'est objective. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'a ainsi établi pour que les membres de nos corps physiques soient ainsi, et également pour les membres de son corps mystique, ou c'est-à-dire spirituel. Nous allons considérer trois sous-titres sous ce premier point, parlant des membres convertis, baptisés et sauvés par grâce. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des membres de son corps, si nous ne sommes pas convertis. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est ce salut, la conversion que nous avons, par la grâce de Dieu, qui nous amène et qui nous intègre dans le corps, pour que nous devenions des membres du corps de Christ. Numéro 1 alors, des membres convertis, baptisés et sauvés par grâce. Sous-titre 2, des membres crucifiés, ensevelis, désintéressés et pieux. Lorsque nous venons dans le corps de Christ, comme des enfants de Dieu, il est dit que nous serons encore là si nous avons le salut. La dépravation que nous avions serait encore là après le salut. Mais nous devons venir maintenant à Dieu pour la deuxième œuvre de la grâce. Et ça, c'est le moi, la dépravation et cette nature adamique qui doit être crucifiée, ensevelie et complètement détruite pour que nous devenions désintéressés et pieux. Et numéro 3 alors, c'est des corps consacrés, profitables et établis pour Dieu. Les membres du corps de Christ qui sont sauvés, qui sont sanctifiés, ils se consacrent maintenant à Dieu afin de devenir profitables à tout le corps de Christ et ils vont établir leurs pensées pour le bien du corps, le bien de l'Église. Numéro 1, sous-titre 1, des membres convertis, baptisés et sauvés par grâce. Il nous dit au verset 13, 1 Corinthiens 12, verset 13, il dit Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul corps, dans un seul esprit, je voulais dire pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclaves, soit libres et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. En parlant, par exemple, par le baptême, en parlant du baptême d'eau, vous parlez également du baptême de cet esprit. Nous sommes baptisés dans un seul corps, par l'esprit, parce que quand vous êtes nés de nouveau, vous confessez vos péchés, vous vous tournez du péché pour aller vers le Seigneur, vous êtes sauvés. Et l'esprit du Seigneur vous prend et vous saisit pour nous immerger dans le corps, nous intègre dans le corps. Et cette intégration dans le corps, c'est ce à quoi on se réfère comme être baptisés dans le seul corps. Que nous sommes juifs ou grecs, il n'y a pas l'église des juifs et l'église des grecs. Les juifs et les grecs sont tous ensemble lorsqu'ils sont nés de nouveau. Ils font partie du même corps, la même église, qu'ils soient esclaves ou libres. Il n'y en a pas dans le royaume de Dieu des libres et des esclaves. Lorsque nous venons ensemble, nous sommes tous un en Christ, jeunes filles, jeunes garçons, jeunes et vieux. Nous faisons tous partie de ce seul corps de Christ, puisque nous sommes tous nés de nouveau. Romain 6. Romain 6. Dans Romain 6, verset 3, il nous a dit dans le verset 3 ce qui suit. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ. Il parle ici de ce que Jésus a dit. Allez partout, le monde est prêché, la bonne vente, la toute la création. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. La question est celle-ci. Est-ce que vous avez été baptisés dans l'eau depuis que vous êtes nés de nouveau? Vous vous êtes soumis à cet exercice pour que l'on puisse vous immerger dans l'eau de Dieu, dans l'eau, je voulais dire, pour que vous soyez complètement immergés et baptisés dans l'eau. C'est ça qui fait de vous un membre du corps de Christ. Ne savez-vous pas? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ça veut dire que le baptême d'eau, ce n'est pas qu'on va vous asperger l'eau dessus, mais on va vous immerger dans l'eau et vous sortez de l'eau. Le verset 4, il dit au verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. A fait que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ça, c'est l'évidence que nous sommes convertis. Vous êtes convertis, vous êtes baptisés dans l'eau, vous vous êtes identifiés avec Christ dans ses baptêmes d'eau, et alors la grâce de Dieu est maintenant en vous, que vous êtes convertis, baptisés et sauvés par grâce. Maintenant, vous devez marcher dans la nouveauté de vie. Dans le verset 5, il nous dit au verset 5, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » La puissance de l'Esprit de Dieu transforme nos vies et nous sommes transformés en l'image de sa résurrection. Toutes ces choses sont faites par grâce. Titre 2, chapitre 2, verset 11, titre 2, 11. « La grâce de Dieu, source de salut, est apparue à tous les hommes. Cet salut est pour tout le monde. » Et le moment où vous acceptez, le moment où vous croyez, le moment où vous recevez, cette grâce œuvre dans votre vie. Et c'est ça le résultat de la grâce. Regardez le verset 12, il dit, « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. » Vous êtes repentis, vous avez accepté le Saint-Jésus-Christ, vous êtes baptisés dans l'eau, vous vous êtes identifiés avec Christ. Maintenant, vous renoncez à l'impiété et au convoitisme mondaine qui nous permet de vivre justement dans ce siècle présent, de vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Parce que quand vous êtes dans ce monde, la grâce de Dieu est disponible et cette grâce vous rend possible de pouvoir être des vainqueurs pour que dans ce siècle présent, vous vivez dans la sainteté, vous vivez dans la sagesse, dans la justice et dans la piété. Et le verset 16, il dit, « En attendant la bénéreuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ, 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié et zélé pour de bonnes œuvres. » Le sous-titre 2, c'est « Des membres crucifiés, ensevelis, désintéressés et pieux. » Dans 2 Corinthiens 12, verset 15, 1 Corinthiens 12, verset 16, il dit que si le corps disait que je ne suis pas du corps, est-ce que nous pouvons dire que nous ne sommes pas du corps ? Si nous disons que nous sommes nés de nouveau et nous venons à Dieu et que le moi est crucifié, et que le moi est complètement crucifié, mort et enseveli, nous sommes sanctifiés et nous sommes devenus désintéressés. Il y a un peu de comparaisons charnelles. Et alors, le pied ne peut pas dire autre chose. Si vous êtes une main, un membre actif du corps de Christ, vous ne pouvez pas dire que vous ne voulez pas bouger. Si c'est vous qui faites bouger l'autre, vous ne pouvez pas dire « Je n'ai pas besoin de toi. » Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de comparaisons charnelles, et il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence dans le corps de Christ. Le verset 16, il dit « Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un oeil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? » Si un membre de l'église se retractait et se reversait derrière, et disait « Parce que mon rôle, ma responsabilité, n'est pas ce que lui fait, comme ce que lui fait, alors je ne vais pas faire ce que je veux, je dois faire pour contribuer au progrès du corps. » Les membres du corps ne font pas ça. Et lorsque nous ferons dans le Christ, et que nous sommes sauvés, sanctifiés, et que la nature adamique ancienne est crucifiée, complètement enlevée de nos vies, nous n'en avons pas dit à l'autre personne, « Tu n'es pas important, c'est moi qui suis important. » Et lui ne va pas nous dire que « Je ne suis pas important, que c'est lui qui est important. » Non, mais tous les membres du corps vont marcher ensemble, travailler ensemble parfaitement. Verset 17, « Si tout le corps était oeil, où serait-il ouïe ? » S'il était tout oeil, où serait l'odorat ? Si l'œil dit « Oh, c'est moi qui vois, c'est moi qui vois, non ? » C'est moi qui vois. Et il se sent important plus que l'oreille, il se sent important plus que la bouche. Où serait tout le corps ? C'est que, comme tous les membres fonctionnent ensemble de façon harmonieuse, de façon unie, de façon coopérative, de façon objective, c'est ainsi que vous aurez tout le corps œuvrant proprement. Et si tout le corps était ouïe, où serait l'odorat ? Verset 18, « Mais non, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Comme nous sommes sauvés, sanctifiés, tout ce qu'il nous faut, c'est de glorifier le Seigneur, c'est de louer le Seigneur, pas pour nous comparer à l'autre, pas pour dire que je ne suis pas content de ce que Dieu m'a sauvé, je ne suis pas content là où Dieu m'a placé, mais nous devons regarder à ce que nous faisons et recevoir le meilleur don de la part de Dieu pour être le meilleur dans le domaine où nous avons été placés, où le Seigneur nous a placés. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour dire, « Ah, jusqu'à moi, je puisse être permis de faire ceci. » À cause de cela, nous devons donner gloire à Dieu et nous n'allons pas nous plaindre parce que le Seigneur dans sa sagesse, le Seigneur dans son amour, le Seigneur dans sa perspicacité, sait ce que nous pouvons faire, ce qui serait notre meilleur contribution à l'Église. Il dit que maintenant Dieu a placé tout cela dans le même corps comme il a voulu. Ce n'est pas comme il vous a plu, ce n'est pas comme il a voulu, il l'a plu aux autres, mais pas comme il l'a plu à vos frères, à vos amis, ou à vos parents, ou à vos relations de sang, non, mais le Seigneur a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre telle qu'elle est faite au ciel. Romain 6, Romain 6, verset 6, Romain 6, verset 6, il dit que, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, notre ancien caractère est crucifié avec lui, notre habitude ancienne a été crucifiée avec lui, et notre nature ancienne a été crucifiée avec lui, afin que le corps de péché fût détruit, le noyau du péché, la racine du péché, le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, le verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Si vous vous êtes identifié à Christ, crucifié avec Christ, identifié à Christ, que vous êtes mort avec lui, il dit que celui qui est mort est libéré du péché, et il dit au verset 11, Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur rend cela effectif dans chacune de nos violons de Jésus. Regardez Philippiens 2, Philippiens 2, verset 3, Philippiens 2, verset 3, il dit, « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire. » Ce qui nous dit ici c'est quoi ? Tout ce que moi je fais, par lutte, ne serait pas reconnu par Dieu comme étant une bonne œuvre, et cela n'aura pas de récompense. Alors, si je passe ma vie, la majeure partie de ma vie, en me battant, en me concurrençant avec les autres, en cherchant la vaine gloire, toutes ces choses que je fais, quel que soit ce que cela peut être bon ou pas que nous avons fait pour le corps de Christ, ce n'est pas reconnu par le Seigneur au ciel. Que rien ne soit fait par esprit de partie prix ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si je vois que les autres sont meilleurs à moi et que je donne gloire à Dieu en leur faveur, je suis content qu'ils soient en train de faire ce qu'ils font. Ils sont contents que je fais ce que je fais. Ça, c'est l'unité du corps. Et le verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cela nous dit alors que nous devons vouloir que l'autre frère réussisse. Nous devons vouloir que l'autre sœur réussisse. Nous ne devons pas chercher seulement à ce que je veux faire là. Je veux faire de mon mieux. Je veux être le meilleur. Je veux être élevé. Je veux être bon. Je veux avoir ma vie visible. Je veux faire quelque chose de grand. Nous devons aussi considérer les autres, que eux aussi soient utiles, que eux aussi soient élevés, que eux aussi puissent être contents et heureux dans ce que le Seigneur les a choisis à faire. Ce que tout le monde, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'au lieu de le faire, qu'ils considèrent aussi ceux des autres. Comment cela peut être possible? Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ainsi que vous allez le faire. Que la pensée de Christ soit en vous. La pensée d'amour, la pensée d'appréciation des autres, la pensée d'élever les autres, de les congratuler, afin qu'ils puissent être ou être ce que Dieu les a appelés à être. Sous-titres 3. Sous-titres 3. C'est des corps consacrés, profitables et établis pour Dieu. Les membres du corps de Christ, comme tous membres du corps de notre corps physique, nous devons le pouvoir dire que Dieu m'a placé ici pour le meilleur. Il m'a placé ici pour le meilleur, juste pour faire le bien, juste pour contribuer pour le progrès du corps de Christ, pour le bien, pour le meilleur, pour la permanence, jusqu'à ce que Dieu vous enlève de là, pour amener à un autre niveau, à un autre domaine. Je suis ici pour le meilleur. Et c'est ainsi que Dieu l'a établi. 1 Corinthiens 12, verset 18. 1 Corinthiens 12, verset 18. Il dit, Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si vous vous grognez, si vous grognez, vous vous plaignez, si vous vous battez, vous luttez, si vous devenez politique, ça veut dire que vous faites des campagnes et vous devenez un politicien religieux, vous devenez un politicien dans le corps de Christ, cela veut dire que vous êtes en train de dire que vous n'acceptez pas ce que Dieu a fait. Vous n'êtes pas d'accord avec l'établissement de Dieu comme il a plu à lui-même. C'est ce qui a plu à Dieu. Ce qui a plu à Dieu ne vous a pas plu. Et vous recherchez au-delà de ce que Dieu a fait. Et vous êtes en train de vous plaindre de Dieu pour dire, pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il m'a placé ici? Pourquoi l'autre a ceci, là, cela? Et que moi, je n'en ai pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut faire que moi, je ne peux pas faire? Nous ne devons pas faire ainsi. Si vous êtes dans la main de Dieu et que vous êtes dans le corps de Christ, vous savez, même pour être né de nouveau, pour être sauvé, ce n'est pas grâce. Il n'y a pas le mérite dans ça. Et les hommes, pour devenir un membre de serviteurs dans le corps de Christ, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas le mérite. Vous devez juste remercier le Seigneur parce que Dieu a établi les membres, chacun de ces membres, dans le corps, comme il a voulu. Verset 19. Si tous étaient un seul membre, faisant la même chose, ayant les mêmes responsabilités, où serait le corps? Nous avons des responsabilités dans l'Église. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres qui seront négligés et méprisés? Verset 20. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Beaucoup de membres, différentes responsabilités, malgré cela, c'est un seul corps. Et c'est pourquoi le verset 21 dit « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. » Ils travaillent ensemble et coopèrent ensemble et ainsi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Le plus élevé disant « Oh, plus bas, je n'ai pas besoin de toi. » Non, c'est ce que Dieu a fait et nous devons le glorifier pour cela. Regardez Job 29. Job 29, verset 12. « Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. » Verset 13. « La bénédiction du malheureux venait sur moi. » « Je remplissais de joie le cœur de la veuve. » Le verset 14. « Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. » « J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. » Verset 15. « C'est très important. » « J'étais l'œil de l'aveugle. » « Ça, c'est notre responsabilité. » « Si l'œil est là dans le corps, » « Vous voyez ceux qui sont aveugles » « Et vous les dirigez, vous les guidez, vous les donnez l'instruction. » « J'étais l'œil de l'aveugle et j'étais le pied du boiteux. » Ceux qui sont boiteux, vous savez bien, l'œil ne peut pas être en mesure de les aider. Ceux qui ont les pieds, ils peuvent garder sous leurs épaules les boiteux. Et il dit, « Si j'étais le pied du boiteux, j'étais le jeu de l'aveugle. » Ça, c'est l'œuvre à laquelle il nous a conviés dans Ephésiens 2.10. Ephésiens 2.10 Ephésiens 2.10 Il dit au Ephésiens 2.10 ce qui suit. Il dit, « Nous, car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ça, c'est Dieu qui l'a choisi ainsi, que nous sommes tous membres du même corps. Je prie que le Seigneur nous accorde d'abondantes grâces, que nous accomplissions notre appel tel que cela est établi par Dieu au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu un bon amène. Numéro 2, présent numéro 2, c'est la justice pratique des membres tel spécifié par Dieu. Maintenant, vous devez comprendre que vous faites partie du corps de Christ et le Seigneur nous a établi afin que nous puissions avoir la justice pratique de tous les membres tel que spécifié par Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 22. Mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être plus faibles sont nécessaires. Les membres du corps qui apparaissent être plus faibles sont nécessaires. Il y a certaines parties du corps qui sont délicates. Nous parlons peut-être de nos yeux. Un petit grain de sable qui rentre dans l'œil nous rend inconfortables parce que l'œil est délicat. L'œil est faible. Et les autres parties du corps également. S'il y a, comment appelle-t-on, s'il y a une boule quelque part, quelque chose qui amène des douleurs sur la partie du corps quelque part, nous ne sommes pas, vous savez, toutes les fois, vous voyez cela, vous êtes en train de manger que vous mordez votre langue. Vous ne l'avez pas dit. Oui, ça c'est bon. Tu l'avais fait auparavant. Je ne vais pas accepter. Toi, les dents, je t'arrache. Et arrachez les dents. Non, si vous le faites, vous serez des gens sans. Vous allez déjà être dentés parce que vous êtes mécontents contre les dents. Si vous le faites, vous n'allez pas jouir. La même chose avec le corps de Christ. On ne jette pas ceci en l'air à cause de ce que cela fait, un truc mauvais ou bien un mal, un truc mauvais, mais il est nécessaire. Quand nous parlons de tous les membres du corps de Christ comme ça, tout le monde se sentirait nécessaire et chacun va remplir sa fonction et être utile dans son appel. Nous parlons de trois choses ici aussi. La compassion des membres envers les faibles. La compassion des membres envers les faibles. Numéro deux, le soin des membres du troupeau. Nous tous, nous faisons partie du troupeau de Christ. Nous faisons partie du troupeau de Christ et nous devons avoir le soin des membres à l'intérieur du troupeau. Et numéro trois, c'est le caractère des membres comme des disciples. Il nous a appelés à le suivre et nous ne devons pas être des gens qui sont en train de suivre notre pensée, suivant notre instinct, suivant ce que nous désirons faire. Mais nous regardons à Christ, les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi et nous le suivons tel que cela se doit et cela détermine notre caractère. Regardez le sous-titre 1, la compassion des membres envers les faibles. Job 4, verset 3, Job 4, verset 3 et 4, il dit, tu as instruit beaucoup et tu as fortifié les mains faibles. Qu'est-ce que nous devons faire? Y a-t-il un membre de l'église, un membre de la salle de maison, un membre de la chorale, un membre de la section des ouvriers, des surveillants. Nous ne pouvons pas dire que tout le monde, nous ne sommes pas des pierres, quelqu'un peut s'affaiblir, quelqu'un peut être faible, quelqu'un peut être abattu. Nous ne devons pas les piétiner, les froisser, mais nous devons les fortifier, les élever. Le verset 4, il dit, tes paroles, honte relevé ceux qui chancelaient. C'est ce qu'il faut faire. Comme nous administrons, comme des membres du corps, l'un envers l'autre, et tu as fermé les genoux qui pliaient. Je prie que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions nous rappeler, afin que nous puissions nous rappeler, à faire cela à tout moment, au nom de Jésus. Nous n'allons pas commérer contre les membres qui sont faibles. Nous n'allons pas médire contre les membres qui sont faibles. Nous n'allons pas critiquer ou condamner les membres qui sont faibles. Nous n'allons pas le faire. Notre responsabilité, c'est de nous rassurer, de savoir qu'est-ce que je peux contribuer à sa vie, qu'est-ce que je peux contribuer dans sa vie, pour qu'elle soit forte ou forte. C'est ce que nous devons rechercher. Esaïe 35, Esaïe 35, Esaïe 35, le verset 3, Esaïe 35, le verset 3, il dit, « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. » « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. » Et vous devez vous rappeler, lorsque vous dites quelque chose, bien que le frère de qui vous parlez n'est pas là, la seule dont vous parlez n'est pas là, d'une manière ou d'une autre, les paroles font le tout. Ce que vous dites dans votre coin privé peut atteindre le frère dont vous avez parlé, la seule dont vous avez parlé. La question est celle-ci. Lorsqu'elle va entendre, lorsqu'il va entendre, est-ce qu'il sera encouragé? Est-ce qu'elle sera encouragée? Lorsque je parle et qu'il sera mis au courant, est-ce qu'il serait content? Si cela pénètre ses oreilles, est-ce que cela lui ferait du bien? Est-ce que cela va affermir les genoux languissantes? Est-ce que cela va aider les meufs faibles? Toujours pensez à cela avant d'agir. Et le Seigneur vous donnera de contribuer positivement à la force et à la grâce de Dieu dans la vie des autres, au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 5, plutôt le verset 14. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 14. 5, 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Et lorsque vous avertissez les gens, quelqu'un vit dans le désordre, vous ne voulez pas que cette personne soit également reprise d'une façon désordonnée. La personne est en colère. Vous ne devez pas le prendre avec la colère. Vous devez avoir une disposition calme. Si quelqu'un tente d'aller dans la mauvaise direction, pour pouvoir aider la personne à sortir de cette mauvaise direction, ce n'est pas de marcher sur la même voie, mais c'est d'utiliser le fruit de l'esprit, la joie, la gentillesse, afin de les retirer et voulant le meilleur de leur part. Il faut affirmer ceux qui sont faibles. Supporter les faibles. Il ne faut pas les condamner. Pourquoi tu n'es pas ci? Pourquoi tu n'es pas ça? Si cela m'arrivait, je sais ce que je peux faire. Ça, ce n'est pas comment. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut reconforter les gens ou consoler les gens. Vous devez les voir. Qu'est-ce qu'ils ont traversé? Qu'est-ce qu'ils traversent? Quelle est leur difficulté? Et vous devez avoir la parole de réconfort, la parole de consolation, une parole qui va leur faire du bien, une parole qui va les encourager et lui accorder le support qu'il faut. User de patience envers tous. User de patience envers tous. Ne vous jetez pas sur la conclusion. Ne marchez pas sur les gens. Vous savez, les gens sont délicats. Nous avons des défis, nous avons des sensations et en aidant les gens, vous devez être patient avec tous les hommes. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. L'autre fois, j'étais faible. Voilà la façon dont il a traité avec moi. Et j'ai à peine réussi. Comme aussi, il est maintenant faible comme moi. Je me souviens ce qu'il a fait contre moi. Je lui jetterai la pierre. Ne le faites pas. Ne rendez pas le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Le sous-titre 2, c'est le soin des membres parmi le troupeau. 1 Corinthiens 12, verset 24. 1 Corinthiens 12, verset 24. Et le Dieu, verset 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Cela semble que beaucoup de personnes sont différentes de Dieu. Différentes de Dieu. Dieu donne plus d'honneur à cette partie qui est manquante. En regardant notre communion, notre relation ensemble. Des fois, quelqu'un peut manquer quelque chose. La capacité de communication. Quelqu'un peut manquer une sorte de sagesse pratique de la façon dont ils devaient agir. Et ceux qui manquent, nous semblons de les mépriser. Nous semblons de les laisser de côté à cause de leur manquement. Dieu n'est pas ainsi. Comme nous suivons Dieu, et comme nous dépendons de Dieu, et que nous voulons être plus fidèles des suiveurs fidèles de Dieu, des disciples fidèles de Dieu, voici ce qu'il a fait. Il donne plus d'honneur à cette partie qui manque. Et c'est ce que nous devons faire. Verset 25. Il ne doit pas avoir le tribalisme. Les membres doivent avoir le même soin les uns des autres. Il est né de nouveau. Elle est né de nouveau. Il n'est pas de la même tribu que moi. Il n'est pas de la même tribu que moi. Les membres doivent avoir le même soin les uns des autres. Je ne peux pas rester dans ce district. Le leader là-bas, il n'est pas de ma tribu. Il n'est pas de mon milieu. Il ne comprend pas ma langue. Il ne comprend pas ma dialecte. Nous devons avoir le même soin les uns des autres. Pour mépriser les tribus, mépriser les dialectes, mépriser toutes ces choses qui nous divisent. Le sang de Jésus qui nous a lavé et qui nous purifie et qui nous sauve, nous a donné d'être un. Demeurons alors un. De Corinthiens, chapitre 8, verset 16. De Corinthiens, chapitre 8 et verset 16. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite. Le même empressement pour vous, Dieu, soit loué. Parce que ce même Dieu là, qui connaît vos besoins et qui connaît le cœur de Tite, et a mené Tite de vous donner ce qu'il faut. Tel le même empressement pour tous. Il a mis la même chose dans le cœur de Tite. Quand nous parlons du soin, si le soin est moribond, si le soin est lent, si le soin est retardé, la personne peut traverser le besoin jusqu'à la fin avant qu'on ne l'atteigne. Mais si nous savons que ce monsieur a besoin de quelque chose maintenant, et que nous ne sommes pas en train de courir de gauche à droite, et nous devons nous lever rapidement et donner ce qu'il faut à ce monsieur, à ce frère. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Au verset 17, il dit, « Car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. » Il y a des gens qui disent, « Je veux visiter telle soeur, je veux visiter tel frère, je veux visiter telle famille, et je sais qu'ils ont besoin de manger, de la nourriture, mais je vais attendre. Je dirai d'abord à notre groupe, de personnes de groupe, avant d'aller. » Il veut dire à tout le monde d'abord, avant d'aller visiter. Pendant que la personne est en train de souffrir, est en train de souffrir de faim, et la faim est en train de sévir dans toute la famille. Vous ne pouvez pas souffrir. Prendre soin de la famille, ils sont en train d'attendre la permission d'abord, avant d'aller aider ceux qui souffrent. Avant qu'on atteigne le passeur de groupe, le passeur d'état, la personne est déjà en train d'être enfoncée dans la mer du problème. Mais si vous avez un soin, vous avez la pensée qui veut aider les gens, vous devez savoir que voici un besoin présent, et vous devez rencontrer la personne dans son besoin là, et le Seigneur va récompenser votre sacrifice au nom de Jésus. Regardez le verset 21, à présent le verset 21, il dit « Car nous recherchons ce qui est bien. » Vous devez chercher ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Faites-le devant les hommes. Le sous-titre 3, le sous-titre 3, c'est le caractère des membres, comme des suiveurs, des disciples. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 26, 1 Corinthiens 12, verset 26, il dit que, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre souffre, il y a beaucoup de domaines de souffrance. Quand nous ouvrons nos yeux, nous allons voir. Quand nous ouvrons nos oreilles, nous allons entendre. Et lorsque nous sommes en train de nous visiter les uns les autres, ou nous téléphonons les uns les autres, nous verrons, nous saurons quel est le besoin. Et nous saurons si nous sommes ouverts l'un à l'autre. Et nous allons voir si nous sommes là l'un pour l'autre. Nous saurons quand un membre du corps est en train de souffrir. Et si l'un des membres souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un homme, un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Il continue au verset 27, disant ce qui suit, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Vous devez toujours être conscient de ça. Je suis un membre du corps. Et je dois être en train de faire quelque chose. Je dois contribuer à quelque chose. Au progrès du corps. Il nous dit au Romain 12, verset 15. Romain 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ça veut dire quoi de pleurer avec ceux qui pleurent? Est-ce que je vais seulement aller m'asseoir dans sa maison et quand il pleure, je vais aussi me mettre là et commencer à pleurer, à s'engloter. Et il va commencer à pleurer, pleurer, pleurer. Et jusqu'à verser des larmes de crocodile. Non. Je vais rechercher ce qui fait qu'il est en train de pleurer. Et je vais me mettre dans sa chair. Je vais mettre mes pieds dans ses pieds. Et je vais voir. Est-ce que je peux résoudre ce problème? Je vais identifier le problème et pleurer avec lui. Je vais dans sa maison et je sympathise avec lui. Je m'identifie à ses problèmes et je pourvois à ce besoin qu'il est en train de traverser. Que le Seigneur nous accorde la sagesse. Que le Seigneur vous donne la sagesse. Regardez maintenant Galate 6, verset 2. Galate 6, verset 2. Il dit au verset 2, Il a besoin de porter les fardeaux les uns les autres. Ne dites pas non, 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 non. Ça, c'est sa responsabilité. Il a besoin de porter sa propre croix. Oui, moi, je ne sais pas pourquoi il est en train de traverser ça. Pourquoi il a besoin? Il n'est pas en train de nous dire de regarder ce qui se passe sous le rideau ou sous le tapis. Pourquoi il traverse ceci? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Non. Nous savons qu'il est en train de traverser un besoin. Nous recherchons ce que nous pouvons faire. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Verset 9, au verset 9, Il dit, Ne nous laissons pas de faire le bien. Est-ce que je suis le seul qui va le faire? J'ai aidé tel, tel. C'est un appel, mon frère. J'ai aidé tel, seul, tel, seul. J'ai aidé telle famille. C'est ton appel. Elle va le faire. Et le Seigneur t'a positionné là. Et il t'a béni. Et tes besoins sont pourvus. Et tu en as extra. Tu en as de maximum. Il faut aider les autres. Il ne faut pas se plaindre que c'est toi seul qui fais. Il dit, Ne vous laissez pas de faire le bien. Car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10, Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, recherchez les occasions pour aider. Recherchez les occasions pour élever quelqu'un. Recherchez les occasions pour soutenir quelqu'un. Recherchez les occasions pour administrer à quelqu'un ce que vous avez. Comme nous avons l'occasion, Faisons, Pratiquons le bien avec tous. Tous. Même les gens qui ne sont pas nés de nouveau, Ils ont des besoins. Vous ne voulez pas qu'ils meurent de faim, non? Avant d'être sauvés. Administrez-leur le besoin. Et surtout maintenant, Surtout maintenant, Surtout envers les frères en la foi. Et que le Seigneur nous en aide, Selon sa volonté, Selon sa parole, Au nom de Jésus. 1 Timothée 5, verset 21, 1 Timothée 5, verset 21, 1 Timothée 5, verset 21, Je t'en conjure devant Dieu, Devant Jésus-Christ, Et devant les anges élus, D'observer ces choses, Sans prévention, Sans prévention, De ne rien faire par faveur. De ne rien faire par faveur. Comment est-il que l'autre a le besoin, Et personne, Aucun frère, Aucune soeur dans cette communauté, Qui puisse l'aider, Qui puisse lui donner le soutien, Et une autre personne a le besoin, Tout le monde se met ensemble au cou, De gauche à droite, Pour lui donner, Plus qu'il n'en a besoin. Pendant ce temps, L'autre a un taux de mourir de faim, De l'autre côté, L'autre a un taux de mourir d'oppression, De l'autre côté, De besoin, Qui est en train de le surpasser, De l'autre côté, Mais l'autre là-bas, En a jusqu'à un débordement. Pourquoi ? Ça c'est la partialité. Nous devons aimer comme Jésus a aimé, Nous devons aider comme Jésus a aidé, Comme tous les membres du corps, Ont besoin de l'aide, Nous devons nous administrer le besoin, Le soutien l'un à l'autre, Sans préférer l'un sur l'autre, Ou sans démontrer de la faveur, Envers l'un, Et non de faveur envers l'autre. Le point numéro 3, Le point numéro 3, Les responsabilités prescrites, Des ministres tels scellés par Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens 12, Le verset 18, 1 Corinthiens 12, Le verset 18, 1 Corinthiens 12, Le verset 18, Il dit, Et maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, Comme il a voulu, Si nous étions, Et il dit, Si tous, Il dit là, Dans le verset 31, Dans le verset 31, Il dit, Aspirez aux dons les meilleurs. Pourquoi devez-vous aspirer aux dons les meilleurs? Je veux être plus, Je veux donner plus d'aide aux gens, Je veux soulever plus les gens, Je veux aider plus les gens, Je veux aider les gens plus, Je veux donner plus de besoins, Parce que je suis handicapé par le besoin, Je ne suis pas en mesure de faire ce que je veux faire. Voilà pourquoi je prie, Avec ferveur, Pour que Dieu me donne le meilleur don, Pour que je puisse aider plus les gens, Dans le corps de Christ, Inspirez aux dons les meilleurs, Et je vous montrerai encore une voie par excellence. Il y a une façon excellente d'administrer aux gens, Il y a une méthode excellente de partager ce que nous avons avec les gens, Et c'est la manière de l'amour, C'est le moyen de l'amour, Tout ce que nous voulons donner, Nous devons le faire par l'amour, Les responsabilités prescrites, Des ministres tels scellés par Dieu, Trois choses que nous considérons ici, Nous parlons, Le ministère spécifié des apôtres, Et autres ministres, Sous titre de, Le ministère confié aux ambassadeurs, Et à tous les membres, Numéro 3, Le motif acceptable, Acceptable d'aspirer plus, Nous voyons le sous titre 1, Le ministère spécifié, Des apôtres et autres ministres, Nous allons venir maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 12, Le verset 28, Le verset 28, Il dit que Dieu, Le verset 28, Bien sûr, Excusez-moi, Et Dieu a établi dans l'église, Premièrement, Les apôtres, Les apôtres ne sont pas les seuls dans le ministère, Secondement, Des prophètes, Et ce n'est pas seulement ça, Il dit, Ensuite, Ceux qui font, Ceux qui ont le dos des miracles, Ce n'est pas fini, Puis ceux qui ont le don de guérir, De secourir, De gouverner, De parler diverses langues, Voilà, Ça c'est les apôtres, Et les autres ministres, Qui sont spécifiés par Dieu, Et le Seigneur a déjà aidé, A pouvoir définir, Leur rôle, Ephésiens 4, Verset 11, Ephésiens 4, Verset 11, Et il a donné les uns comme apôtres, Les autres comme prophètes, Les autres comme évangélistes, Les autres comme pasteurs, Docteurs, Pourquoi? Quelle est leur responsabilité? Verset 12, Pour le perfectionnement des saints, En vue de l'œuvre du ministère, Et de l'édification du corps de Christ, C'est ce que nous devons tous faire, Nous devons tous nous unir, En effort, Pour être utile au corps de Christ, Afin d'édifier, D'enseigner, D'amener à la maturité, Et de secourir le corps de Christ, Verset 19, Verset 19, Ayant tout le sentiment, Le verset 13, Je voulais lire, Le verset 13, Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, A l'unité de la foi, Et de la connaissance du fils de Dieu, A l'état d'homme fait, Un homme parfait, Un homme soutenu, A la mesure de la stature, Parfaite de Christ, Afin de ne, Afin que nous ne soyons plus des enfants, Lorsque les autres nous aident, Et que leur ministère, Est unis pour édifier l'église, Ne seront plus des enfants, Qui sont emportés, De côté et d'autre part, Tout vent de doctrine, Par la tromperie des hommes, Par leur ruse, Dans le moyen, De la séduction, Jérémie 23, Verset 4, Jérémie 23, Le verset 4, Jérémie 23, Verset 4, Jérémie 23, Le verset 4, Il dit que, J'établirai des bergers sur eux, Ça c'est la prorogative de Dieu, Que lui-même va mettre sur le corps, Les ministres, Comme il a voulu, Il établirai des pasteurs, J'établirai sur elles des pasteurs, Qui les pèteront, Elles n'auront plus de crainte, Plus de terreur, Et il n'en manquera aucune, Dit l'Éternel, Lorsque le ministre administre appropiement, Tous les besoins du corps de Christ, Sont pourvus, Tous les manquements dans nos églises, Le Seigneur va les pourvoir, Au nom de Jésus, Chapitre 3, Le verset 15, Jérémie, Chapitre 3, Le verset 15, Je vous donnerai des pasteurs, Selon mon cœur, Ce n'est pas selon le cœur, Vous savez, Des bergers, Des pasteurs, Lorsque le pasteur venait, Et qu'il administre, Selon son cœur, Je suis déterminé, Voici comment je vais leur parler, Voici comment je vais faire, Voici comment je vais agir, Je ne serai pas en accord avec Dieu, Si nous voulons aider, Et administrer, Au besoin du peuple, Notre propre pensée, Notre propre cœur, Notre propre idée, Nos propres volontés, Égoïstes doivent laisser de côté, Et nous devons administrer, Envers le peuple, Selon la pensée de Dieu, Il dit, Et ils vous pèteront, Avec intelligence, Et avec sagesse, Acte des apôtres, Chapitre 20, Le verset 28, Acte 20, 28, Il dit, Prenez garde, A vous-même, Et à tout le troupeau, Sur lequel le Seigneur, Vous a établi, Et, Vec, Pour pète l'Église du Seigneur, Qu'il s'est acquise, Par son propre sang, Que le Seigneur nous accorde, La pensée de Christ, Afin de toujours apprécier, L'Église de Dieu, Et de leur donner, Ce qu'il faut, Appropriément, Au nom de Jésus, Sous titre 2, C'est le ministère, Confié, Aux ambassadeurs, Et à tous les membres, Ce n'est pas seulement, Les apôtres, Et les prophètes, Les enseignants, Les docteurs, Les faiseurs de miracles, Ceux qui ont le don de guérison, Ce n'est pas eux seulement, Mais nous tous, Si nous attendons seulement cela, Nous n'aurons pas toujours, Ce n'est pas nous tous qui avons le ministère apostolique, Regardez, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, Il dit, Sont tous, Est-ce qu'ils sont tous des apôtres, La réponse est non, Est-ce qu'ils sont tous des, Regardez le verset 30, Le verset 30, Il dit, Est-ce que tout le monde, Est-ce que tous sont-ils, Dans le don de miracle, Tous sont-ils le don de guérison, La réponse est non, Tous parlent-ils en langue, La réponse est non, Alors, Tous interprètent-ils, La réponse est non, Si tout le monde n'a pas ces dons, Alors, Vous là, Vous êtes où, Où est-ce que nous sommes, En tant que membres du corps de Christ, Si tout le monde n'a pas ça, Vous venez comme des ambassadeurs de Christ, Vous ne pouvez pas être un apôtre, Mais vous êtes un ambassadeur de Christ, Il vous a assigné, Le ministère a signé, Des ambassadeurs, Ambassadeurs, Ou confié aux ambassadeurs, Alors, Dans un Corinthien, Deux Corinthiens plutôt, Deux Corinthiens, Chapitre 5, Le verset 18, Deux Corinthiens, 5 verset 18, 18, On nous dit que, Tout sert de Dieu, Qui nous réconcilie avec lui-même, Par Jésus-Christ, Et qui nous a donné le ministère, De la réconciliation, Tout le monde a ce ministère, Le verset 18, Car Dieu était en Christ, Réconciliant le monde avec lui-même, En imputant pointe aux hommes, Leurs offenses, Et il a mis en nous, La parole de la réconciliation, Verset 20, Nous faisons donc, Les ambassadeurs, Pour Christ, Nous faisons donc, Les fonctions, Vous êtes, Je suis, Nous sommes tous, Des ambassadeurs, Pour Christ, Comme si Dieu, Exortait par nous, Nous vous en supplions, Au nom de Christ, Soyez réconciliés, Avec Dieu, C'est pour cette raison, Que nous lisons, Dans Actes chapitre, 8 verset 4, Actes 8 verset 4, Actes 8 verset 4, Nous réalisons, Que nous sommes tous, Des ambassadeurs, Du corps de Christ, Et qu'il a engagé, Entre nos mains, Le ministère, De la réconciliation, Il dit, Ceux qui avaient été dispersés, Allaient de lieu en lieu, Qu'est-ce qu'il faisait, Annonçant la bonne nouvelle, De la parole, Et ne pas laisser, La prédication, Seulement aux apôtres, Seulement aux prophètes, Seulement aux enseignants, Seulement aux ouvriers, Des miracles, Tout le monde, Tout le monde, Tous les membres, Du corps, De l'église, Comme il était dispersé, Ils allaient partout, Prêchant la bonne nouvelle, De la parole, Le sous-titre 3, Le sous-titre 3, C'est le motif acceptable, D'aspirer plus, Vous voulez plus, Plus de la grâce de Dieu, Plus des dons de Dieu, Plus de la capacité, Capacité de l'esprit, Pour que vous soyez en mesure, De faire plus, C'est quoi le motif, Qu'est-ce qui vous motive, Regardez 1 Corinthiens chapitre 12, Le verset 31, 1 Corinthiens chapitre 12, Le verset 31, Aspirez aux dons les meilleurs, Vous êtes un apôtre, Aspirez aux dons les meilleurs, Qui vous donneront d'être le meilleur, Dans votre apostolat, Vous êtes un enseignant, Aspirez aux dons les meilleurs, Qui vous donnera d'être le meilleur enseignant, Le meilleur docteur, Être un évangéliste, Aspirez aux dons les meilleurs, Pour être un bon et meilleur évangéliste, Dans votre administration, De votre ministère, En accomplissant la grande commission, Vous êtes un ambassadeur de Christ, Aspirez aux dons les meilleurs, Et quand vous aspirez à ces meilleures choses, Et que vous regardez au Seigneur, Et que le Seigneur vous accorde, Plus de ces dons, Vous serez un meilleur serviteur de Dieu, Un meilleur enfant de Dieu, Dans le ministère, Comme ambassadeur au nom de Jésus, Aspirez aux dons les meilleurs, Et je vais encore vous montrer, Une voie par excellence, Quand vous découvrez, L'excellente voie de l'amour, A tout moment que vous administrez, Vous devez prier pour dire, Seigneur aide moi, Non seulement pour parler, Non seulement pour aider, Non seulement pour convertir, Non seulement pour aider les autres, Non seulement pour soutenir l'autre, Non seulement pour les édifier, Non seulement pour les servir, Mais aide moi, D'avoir un esprit excellent, Dans l'amour, Un esprit d'amour, Afin que mon motif, Et la façon dont j'administre, Puissent élever, Beaucoup plus de gens, Et le Seigneur, Va le rendre efficace, Dans nos vies, Au nom de Jésus, Comme nous demandons, Dans la foi, Il nous l'accordera, Regardez Philippiens chapitre 2, Le verset 3, Dans Philippiens 2, Verset 3, Il est dit, Dans Philippiens 2, Verset 3, Ce qui suit, Ne faites rien, Pas un souhait de partie, Ou pas vaine gloire, Si vous êtes, Si vous recherchez, La voie excellente, Il n'y aurait pas de l'envie, Il n'y aurait pas de lutte, Il n'y aurait pas de vaine gloire, Lorsque vous administrez, De la façon la plus excellente, Seulement dans la simplicité, De cœur, L'humilité de cœur, Que vous regardez les autres, Comme étant au-dessus de vous-même, Verset 4, Que chacun de vous, Au lieu de considérer ses propres intérêts, Il ne faut pas dire, J'aurai ma voix, C'est ce que je veux que je vais faire, Qu'ils aiment ça ou pas, Je vais le faire, Je vais les forcer, Je suis le pasteur, Je suis l'évangéliste, Je suis l'enseignant, Je suis le leader, S'ils n'aiment pas ma méthode, Qu'ils s'en vont, Se perdre ailleurs, Qu'ils allaient chercher un autre pasteur, Non, Il dit ce n'est pas comme ça, Que tout le monde, Au lieu de considérer ses propres intérêts, Qu'ils considèrent aussi ceux des autres, Verset 5, Ayez en vous les sentiments, Qui étaient en Jésus Christ, Lequel, Verset 6, Lequel, Existant, En forme de Dieu, N'a point regardé, Comme une proie à arracher, D'être égal avec Dieu, Mais, C'est dépouillé, Le verset 7, Lui-même, Mais, Il s'est dépouillé, Lui-même, Vous ne recherchez pas la gloire des hommes, Vous ne recherchez pas la louange des hommes, Vous ne recherchez pas l'honneur, Ce que vous voulez faire, C'est de servir le corps de Christ, Et d'être le meilleur de vous-même, Afin que vous puissiez les élever, De leur faiblesse, De leur bassesse, De leur condition, De leur défi, Afin de leur donner, D'être en haut de tous leurs problèmes, Mais, C'est dépouillé, Lui-même, En prenant une forme de serviteur, Un serviteur, Le serviteur qui veut servir, En devenant semblable aux hommes, Et ayant paru comme un simple homme, Je prie que la grâce de Dieu soit abondante, Dans toutes nos vies, Au nom de Jésus, Vous serez un meilleur ministre, Dis Amen, Vous serez un meilleur membre de l'église, Amen, Vous serez un meilleur ambassadeur de Christ, Partout où vous allez, Au nom de Jésus, Et toute la grâce qu'il vous faut, Tous les dons qu'il vous faut, Le serviteur pour vous, Et vous serez votre meilleur, Dans votre service, Qui sera profitable, Et qui sera dit de récompense, Ici sur la terre, Dans l'éternité, Au nom de Jésus, Je dis Amen pour vous, Tenons-nous debout maintenant, Et parlons à Dieu dans la prière, Que tout ce que nous avons appris ce jour, Que le Seigneur lui-même, Les imprime, Les reproduise, Les reproduise en nous, Et que nous accorde l'abondante grâce, Pour être aussi meilleur, Comme nous devons l'être, En servant le Seigneur, Et en servant le corps de Christ, Ouvrez la bouche, Et parlez à Dieu dans la prière, Que le Seigneur, Et parlez à Dieu dans la prière, – Sous-titrage FR 2021